Bonjour et bienvenue sur le Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu que j'ai pris sur l'eShop et qui n'est pas cher, et vraiment vraiment pas cher, je vous le dis tout de suite, il y a moins 60%, donc ce jeu c'est Aboriginus, il est à 1,99€ moins 60%, il était à 5 balles, du coup moins 60%, ça fait 2 balles, voilà, et j'en ai profité, j'ai fait allez hop, c'est tipar, je le prends et je vais en faire une présentation. Alors tout de suite pour poser les bases au niveau de Aboriginus, un titre qui sent bon le voyage en terre sauvage parmi de nombreuses tribus, devrons-nous aller en guerre pour agrandir nos terres, allons-nous vivre une aventure épique afin d'honorer nos dieux, que nous réserve donc l'éditeur Dragus Games avec ce jeu. Voilà, j'en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir le jeu, donc c'est la première fois que je lance, pour titre d'information par rapport aux informations du jeu, le jeu est sorti le 10 janvier 2020, Peggy 7, voilà, en langue, on l'a vu tout à l'heure, le français est inclus, et le jeu ne fait que 84 émaux sur votre console, donc rien du tout, et je vous ai dit précédemment, le développeur, notre monde étant limité aux îles au volant, dans une mer de nuages depuis les temps anciens, toutes les tribus vivaient en harmonie, mais depuis peu, les temps ont changé, les tribus ont commencé à se battre, les animaux sont devenus agressifs, l'éternel mal a été réveillé. Voilà, ils ont été attaqués insinieusement, en se fauvilant au milieu de la nuit, ils ont capturé les membres de ma tribu, les chamans disent qu'ils en ont besoin pour quelque chose de terrible, parmi les prisonniers se trouvait ma fiancée, il semblerait que j'ai encore une chance de les sauver, hier, notre chef a envoyé les plus puissants combattants de notre tribu pour les sauver, les guerriers sont partis tôt le matin, je pars à leur train, je dois les sauver. Voilà, donc là, avec le joystick, on a toutes les informations, super, donc tout jeu déplacement, L, donc L, c'est le stick de gauche, attaque à la lance ZR, et menu personnages, ok, c'est parfait. Donc là, je peux sauter avec A, voilà, ZR, là, je peux rien faire, d'accord, donc j'ai juste le saut et ZR pour le moment, donc c'est déjà largement suffisant, là, j'ai un point de passage, parfait. Le petit saut, super sympathique, donc là, on est sur un format pixel, comme j'aime, comme d'habitude, pour un jeu à 2€, ça va. On ne peut pas demander non plus mon zémerveille pour 2 balles, même s'il est à 5 balles de base, c'est ce que j'aime dans ces petits jeux-là, c'est-à-dire que je la jette, je me pose, et je me dis, bon, ben voilà, est-ce que je vais aimer, est-ce que je ne vais pas aimer, même si je regarde pas mal de vidéos à gauche, à droite, Ah, de nouvelles indications, vous pouvez utiliser votre lance-là, c'est super. D'accord, voilà, je... Voilà, 150, super, j'ai pris quelque chose, on va monter là-haut. Donc petit let's play rapide, comme on a l'habitude en ce moment, on ne se prend pas la tête, prochainement de gros titres qui vont arriver, donc on va prendre un petit peu plus de temps, on ne va pas passer énormément de temps sur des petits jeux comme ça, c'est histoire de vous faire votre avis. Voilà, voilà, donc là, j'ai ma vie, qui prend chair, c'est pas grave, j'ai essayé d'attaquer autrement. D'accord. Clé, il attaque, mais je ne peux pas esquiver. Donc là, je peux me baisser, ok, super. Voilà, j'attaque direct, je fais le mode gros bourrin, point de passage. Voilà, je n'ai pas vu celui-là. Nickel. Donc j'aime bien, par contre, les effets de flou que vous avez faits, je les ai aussi sur mon écran, donc à corriger si l'éditeur passe par là, j'espère. Voilà, s'il pouvait corriger ça, ça serait pas mal. C'est un peu dommage sur Nintendo Switch. Là, il y a des trucs, mais du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne peux pas tirer en même temps, je ne peux pas lancer. Là, c'est du raté. D'accord, là, ce n'est pas grave. On va esquiver. Ce n'est pas un problème. Par contre, le petit bruit derrière, le petit son, le petit sample est vraiment, vraiment sympathique. Il n'est pas prise de tête. Il nous laisse jouer tranquillement. Là, je n'ai que la lance. Ça devient de plus en plus costaud, là, quand même. Donc toujours sur ZR. Franchement, pour deux balles, il fait plaisir. Je vais essayer de le terminer et puis essayer de vous donner un retour sur YouTube. Voilà, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et Twitter. Il y a Snapchat aussi. Il suffit de taper Kata TV. Hop, voilà. Là, je les évite parce que je n'ai pas envie de les tuer. Je ne sais pas comment on fait. On va essayer de terminer le premier niveau ensemble. Ça serait bien. Voilà. Ok, c'est super. Je récupère de la vie. Implicable. Donc encore, on a des informations. Je ne peux rien faire. J'espère débloquer d'autres armes parce que là, pour l'instant, ça me bride pas mal. C'est un peu chiant. Voilà, là, j'attaque. Mon premier niveau, assez facile. Normal. On est dans les premiers niveaux. C'est les level 1. On est là pour découvrir. On est là pour se faire la maniabilité. Côté maniabilité, il n'y a rien à dire. Franchement, ça se l'est joué. Je ne galère pas trop. Bon, l'avion. Le l'avion. L'oiseau, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais voir. Allez, hop. On va prendre la vie. Par contre, c'est bien parce qu'à chaque fois que je nique de la vie, je récupère de la vie. Donc ça, c'est impeccable. Ça m'évite de recommencer le niveau. Ok. Je ne peux pas sauter en même temps. Ok. Ça, c'est dommage. J'aimerais bien qu'elle se barre. Pas l'air de vouloir. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'on avance. On n'a pas le choix. Donc, je ne vous spoil pas à tout le niveau. Je vous laisse découvrir un peu les niveaux à gauche, à droite. Oh, zut. Ça, c'est dommage. J'ai mal joué. Il faudrait quelque chose pour pouvoir lancer. Ça m'arrangerait. Hop, hop. Oh là, carrément, tout ça. Ah ouais. Là, j'ai perdu la mort, mais c'est pas grave. Voilà. Je récupère tout ça. Nickel. Bon, ben, moi, j'aime bien ça. Et puis, le côté pixelisation. Le petit côté rétro gaming, comme on adore. Alors, ça fait beaucoup de petits. Mais voilà, c'est un petit jeu à petit prix. Donc, on a ce qu'on a. Sinon, on aura dit un gros jeu avec un gros bruit. Bon, il meurt de merde ce soir, mais c'est pas grave. Hop. Continuer. On va attaquer par là. Hop, c'est parti. Hop. Impeccable. Donc là, pour l'instant, on y arrive plutôt bien. On perd pas trop de life. Ah, là, j'ai perdu. Voilà, défaite. Bon, c'est pas grave. Je vais retourner. Voilà, c'était ça. Je vais retourner à mon point de niveau. Hop. On est là pour essayer le jeu. Sinon, le développeur a fait du bon travail. Il est assez original. Ça reste un jeu de plateforme. Mais c'est kawaii. Ça se l'est joué. Moi, j'aime bien. Bon, il y a juste ça, là. Ça me saoule. Parce que du coup, je peux pas me défendre. Pour le moment, il me faudra un bouclier. Là, c'est raté. C'est normal. Hop, c'est hyper. On y va, on y va, on y va. On fonce. Moi, j'essaye d'aller le plus vite possible. Même si ça fait un let's play dégueulasse. C'est pas grave. Bon, voilà. Niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant peut aussi y jouer. J'ai réussi à passer assez facilement. Vous avez vu les étapes. Donc, du coup, Peggy 7, oui, ça les vaut largement. Après, bon, il y a un petit peu de violence. Mais c'est pas non plus méchant. Hop, là, il y a un point de niveau. Là, je peux rien faire pour le moment. À part me mettre en bas, je crois. Bon, maintenant, ça commence. C'est super. Impeccable. Voilà. C'est moi qui joue n'importe comment. Autant pour moi. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Bon, déjà, pratiquement 10 minutes de vidéo. Et on a terminé le premier niveau. Voilà. Donc, prendre passage. Salut, héros. Tes amis laissés. Pour les rendre, une chance. Ouais, c'est super, ça. Défaite. Ah, d'accord. Bon, ben, je sais pas ce que j'ai. C'est cool, ça. Je peux aller plus vite. Pour aller plus vite. Impeccable. Donc, on attaque le deuxième niveau. Et on va voir où on peut aller. On s'arrêtera après à la première défaite. Chaka, chaka. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce jeu, si vous allez le prendre. Moi, personnellement, je vous le conseille. J'ai pas de sponso. Ah, vous voyez là, les petits tremblements, le leasing. C'est pas terrible. Ah, pour un jeu comme ça. Et j'ai exactement le même problème. Je suis comme que moi, c'est pas la vidéo. C'est pas le record. Je suis sur un over media. Je peux enregistrer en 4K, mais là, ça sert à rien. Peut-être prochainement pour la PS5. Bon, moi, j'ai déjà fini le niveau pour la PS5 et la Xbox série X. On verra. Donc, voilà, les deux premiers niveaux. On va pas aller plus loin, parce que sinon, j'ai spoilé le jeu. Au niveau durée de vie, ça a l'air d'être assez complet. Bon, c'est assez facile. Donc, le jeu va se terminer relativement vite. Attention, quand même. Sinon, à part le petit aliasine qu'il y a, qui est un petit peu dommage, l'effet de flou et tout ça, comme on a pu voir. Le reste, il est très, très bien. Après, il faut poncer le jeu. Faut pas hésiter à faire le niveau dans son entièreté et pas survoler le niveau comme j'ai fait. Mais c'était pour vous donner un petit aperçu de ce jeu. Moi, je vous le conseille. Voilà, Aboriginus est disponible sur Switch. Prenez-le à 1,99€ actuellement sur l'eShop. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire à part ça. Niveau design, j'adore. C'est le côté pixel. Voilà, vous le savez maintenant sur la Gata TV que j'adore. Et j'affectionne ce petit côté-là. Donc, sur tous les jeux en D, j'adore un mort. Ensuite, au niveau du sound design, bah pareil, c'est propre. Le gameplay, ça va. C'est pas... Niveau gameplay, je mettrais un 5 sur 10, si vous voulez une note. Pour la maniabilité, ça reste correct, pareil, un petit 6 sur 10. Il y a quelques petits défauts, mais bon, c'est pas... Ça n'empêche pas de jouer. Voilà pour ce jeu-là. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.